Bonjour et bienvenue sur Top Vélo, on parle aujourd'hui de la seconde génération du Lapierre R-Code. Allez jingle ! Le constructeur français Lapierre a récemment revu la version de son cadre fétiche, l'R-Code, utilisé par la FDJ et notamment Arnaud Desmarres sur le Tour de France 2017. Cette version de cadre a été revue de manière à la rendre plus aérodynamique et aussi plus dynamique et polyvalente. La première des choses, ce sont deux profils de tubes utilisés, le fameux Camtai qui voit des profils optimisés pour réduire la portée aérodynamique devant de côté et puis le profil Naka qui se voit conçu pour limiter la traînée aérodynamique de face. Le premier exemple est le tube de sel qui se voit très fin sur la base et qui va en grossissant sur la roue arrière de manière à boucher le trou entre le tube de sel et la roue, limitant ainsi la traînée aérodynamique. L'autre exemple, c'est le tube inférieur qui voit un profil Camtai vers la base et un profil Naka vers la douille de direction. De manière toujours à améliorer cette fameuse traînée aérodynamique, le T de fourche a été rabaissé vers la roue de manière à limiter la perturbation entre les deux. Et sur cette seconde génération, Lapierre a fait le choix de monter des étriers de frein à l'avant comme à l'arrière au standard direct mount. Et ce cadre Lapierre R-Code embarque la batterie du Shimano DI2 en bas dans le boîtier de pédalier. Cela a deux effets positifs, tout d'abord de faciliter la maintenance pour retirer ou entretenir la batterie et également d'abaisser le centre de gravité du cadre. On notera la finition du serrage de tige de sel intégré au cadre qui se voit masqué par un caoutchouc et de manière à procurer un minimum de confort au cycliste, la tige de sel embarque un insert élastomère. Le poste de pilotage est assuré par le constructeur ZIP et on notera un cintre aérodynamique qui donne de surcroît un meilleur aérodynamisme et une touche esthétique qui n'est pas négligeable. Lapierre fait ici appel au constructeur français Mavic pour assurer son train de roulement. On notera des pneus Mavic également d'une section de 25 mm. Sur le plan de comportement, on a un Lapierre R-Code qui s'est amélioré dans sa polyvalence et dans son dynamisme. En effet, c'est un vélo qui offre désormais une meilleure vivacité mais également une meilleure polyvalence, un comportement plus facilité dans la bosse. Rappelons toutefois que tout rapport gardé, c'est un vélo de coursier. En effet, il demande une certaine exigence, surtout sur des sorties longues. En descente, on a ici un vélo très stable, notamment avec une chasse assez ouverte sur l'avant. C'est un vélo qu'il faudra bien placer et appuyer très fortement sur le triangle avant de manière à orienter de bonnes courbes. On a ici résolument un vélo qui est fait et orienté pour les sprinters, les coureurs puissants et pour aller vite en pleine. Comme évoqué, la transmission est assurée par le Shimano Dura SDI 2. C'est fluide, ça passe très bien, c'est rapide. Cela reste un des musts du marché. Au niveau des braquets, on a ici un 52-36 et une cassette de 11-28 à l'arrière. Notez que les purs coursiers monteront certainement un 53-39. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur cette nouvelle version du Lapierre R-Code. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Retrouvez le test détaillé dans l'excellent magazine papier Top Vélo du mois de septembre 2017. D'ici là, à très bientôt sur la chaîne Top Vélo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501